Alors, me revoilà assez vite, parce que... Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale où je vais répondre aux nombreuses questions que vous m'avez posées sur Instagram S&S pour poser quelques questions en fait Tu sais pas dire bonjour toi ? Allo, c'est pour poser des questions, c'est pour non ? Dont notamment des questions qui fâchent Alors, trêve de blabla inutile, c'est parti ! Que penses-tu de l'Elysée qui demande à McFly et Carlito un partenariat ? C'est assez amusant parce que c'est révélateur de beaucoup de choses Premièrement, ça met en évidence l'opportunisme crasse de toute cette sphère pseudo-humoriste-acteur Et j'en passe ce qu'incarne McFly et Carlito C'est-à-dire qu'ils vont mener des actions comme attaquer l'Etat en justice pour le réchauffement climatique On va attaquer tout simplement l'Etat français en justice Comme c'est bizarre ! Tous ensemble face aux injustices sociales et rurales Are you seriously là ? Nous aussi on peut gagner Et tape toi et ton discours ! Simplice ! Arrêtez ! Pour ensuite taper un fit à l'Elysée Oh allo ! Et là t'auras toujours les QI négatifs pour venir avec le relativisme nous expliquer que Oh ça va, y'a pas mort d'homme Non ça va, ils font juste partie des vidéastes francophones qui pèsent le plus Et par conséquent, cette collaboration entre des Youtubers ayant un capital sympathie monstrueux Et un parti politique est un excellent coup de com' D'un point de vue cognitif, ça générera plusieurs biais Le premier étant l'effet de halo de McFly et Carlito dont va profiter le Président Ce qui engendrera ensuite de la confusion dans les jeunes esprits Si mes Youtubers préférés acceptent de faire une vidéo avec le Président, c'est qu'il doit être bon Et on entre en plein dans ce qu'on appelle l'illusion de corrélation Ce sont des biais qui sont souvent utilisés dans la récurrente propagande woke Et ce même dans les vidéos de la sécurité routière Et par effet de simple exposition, on finit par accepter de plus en plus l'inacceptable Mais bon, ça va, ils sont cools parce qu'ils se mettent souvent à poil, font des proutes et disent des gros mots Puis après tout, ce ne sont que nos impôts qui financent cette opération Pffou ! A quand la vidéo Amitié Homme-Femme ? C'est vrai que j'avais annoncé ça et ne vous inquiétez pas, ça va arriver Je vais prochainement démonter la vaste fumisterie qu'est cette fameuse amitié Oh non, moi, Frangipane, c'est ma meilleure amie Hum... Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Le cas d'Evergreen est-il inéluctable en Europe ? Je pense pas que ça s'appliquera à toute l'Europe Parce qu'il y a encore des pays assez déterres qui sont préservés de ces idéologies destructrices Mais pour des pays comme la France, il n'est même plus question d'inéluctabilité Il est déjà présent, les députés écrivent en écriture inclusive Les médias parlent déjà de fragilité blanche et j'en passe Et que la civilisation ne vous trompe pas Nous sommes devenus un bon début d'Evergreen Préparez-vous à vous faire cancel au moindre écart Pour ou contre la dissolution de Génération I Avant toute chose, je vais éviter de prononcer le nom du groupe Parce que rien que le fait de l'énoncer m'a valu une sanction sur Insta Donc pour répondre à la question, je suis évidemment contre Malgré ce qui peut être reproché à G.I. Ils ont le mérite de se battre pour leur pays Et rien que pour ça, j'ai un immense respect Surtout qu'au-delà de ça, c'est quelque chose d'utile dans un pays comme la France Qui a décidé de renier ses origines et ses racines Ici en fait, on préfère les trottoirs qui puent la pisse Manger des galettes de ribio à vélo Et se faire percuter par un scooter fou Le Hidalgo Dream Imagine deux secondes T'es un groupe qui se bat pour gagner la dignité et la souveraineté de son pays Et le pays lui-même te dit Euh non, va te faire enculer, c'est fini la France Ici c'est le Frankistan C'est mes frères ados Donc je salue quand même cette détermination Qui est de se battre pour des gens qui ne veulent pas être sauvés Pire encore, des traîtres à la nation T'as déjà eu des problèmes en étant albanais en France Euh non, au contraire même Je vais même vous raconter une anecdote sur les fameuses discriminations Que je suis censé avoir subies Quand on est arrivé en France dans les années 2000 Mes parents ont fait une demande pour franciser le nom de famille Dans une démarche d'intégration Bon, je peux les comprendre Parce qu'à partir du moment où t'as un nom où les J se prononcent yeux C'est forcément que toi ou quelqu'un de ta famille Fracture des serrures avec des tournevis cruciformes Bref, et quand mes profs l'ont su J'ai eu le droit à un déferlement de pitié et de soutien Comme si j'étais un cancéreux en phase terminale Ça me retenait à la fin des cours Pour me parler de la discrimination que je devais subir Mais qu'est-ce que tu me racontes ? La seule chose qui me préoccupait C'était de rentrer chez moi pour regarder Dragon Ball qui passait sur MCM Et à côté de ça, quand t'es jeune et étranger Tu intègres automatiquement des communautés soudées Donc t'es pas trop enclin à te faire bolosser Parce que t'es un babetou fragile Wallah qu'il vienne ces clebs de babetou Après, ça devait être aussi parce que mon daron Possédait l'arsenal du 3ème Reich dans un coffre-fort Dont un mauser qu'il posait sur son gros ventre Pour améliorer la précision de la visée L'expatriation, abandon du pays ou solution Je sais que ça risque d'en fâcher certains Mais fut un temps, je pensais que c'était de l'abandon Mais forcé de constater que plus le temps passe Plus je peux concevoir que pour certains L'expatriation est comme un sauvetage notamment familial et génétique Est-ce que t'as envie de mettre tes futurs enfants dans une école Où ils risquent soit de finir en fait divers Soit d'avoir Eric Fassin comme prof pour leur expliquer leurs privilèges ? Les sciences sociales Non, je pense pas En plus de ça, si tu veux entreprendre en France Tu te fais emmerder et dépouiller Et les entrepreneurs pourront confirmer Tu finances McFly et Carlito par tes impôts Et tu te sens citoyen responsable Tu travailles, tu produis des richesses Et des pulapis ont plus d'aide que toi, sans déconner Sans déconner Les diplômés partent à l'étranger Parce qu'ils savent qu'en France tu seras payé au lance-pierre Les grosses têtes commencent à fuir ce pays Le niveau scolaire est catastrophique Tu défends ton propre pays Et tu te fais persécuter par l'état et l'appareil médiatique Comme si t'étais un pestiféré Et encore personnellement j'ai de la chance Parce que je suis à mon compte Mais vous allez voir que la cancel culture Prendra de plus en plus de place Et qu'on finira par virer et ruiner les gens pour leurs idées Et ça commence déjà à se produire Alors en oeuvre pour devenir un pays du tiers monde Dirigé par l'émotionnel ou alors je comprends pas trop le projet C'est malheureux à dire mais Les seules choses qui nous restent de la France Sont son histoire s'ils l'ont pas encore effacé et remanié Notre amour pour elle et ses valeurs d'antan Bon c'est un sujet assez vaste du coup Je préfère en parler plus tard dans une vidéo Où je parlerai du dégoût profond que j'ai envers ceux qui réunent la France Tu casses les couilles avec tes placements de produits ? Ça tombe bien parce que si tu veux protéger tes couilles Cette vidéo est sponsorisée par Manscapt Qui est une marque spécialisée dans le taillage de boules T'en as marre de te couper en utilisant une tondeuse conventionnelle Leur nouvelle tondeuse 3.0 utilise la technologie SkinSafe Pour te protéger avec une puissance de 7000 tours par minute En plus d'être sans fil elle est waterproof Ils te fournissent aussi un déo spécial coucougnette Comme ça ça évitera qu'elle colle à ton short Kipsta Quand t'iras à ton rendez-vous Tinder Alors va sur Manscapt.com dès aujourd'hui Et bénéficie de 20% de réduction Ainsi que la livraison gratuite en utilisant le code VALEC En plus de gagner deux cadeaux gratuits Comment faire prendre la red pill à ses potes bien pensant de manière subtile ? Alors s'ils l'ont pas déjà prise avec tout ce qu'il se passe Ça va être compliqué, en tout cas je sais que nous en tant que vidéastes On peut y contribuer par notre présence régulière sur le réseau Pour contrebalancer la propagande progressiste D'ailleurs on l'avait déjà dit en live Mais grâce au partage que vous faites de notre travail On a réussi à lever beaucoup de verrou ces dernières années Parce que c'est toujours mieux de ne pas se sentir seul dans ces idées Quand tu es entouré d'obscurantistes notoires Comment vois-tu le futur des mouvements souverainistes, nationalistes et identitaires ? Dissous, persécutés Et s'il le faut envoyés en prison Quelle prédiction pour la société dans 10 ans, 20 ans ? Je pense juste qu'il y aura une exacerbation des problèmes actuels Et que les plus gros changements se feront plus tôt dans une centaine d'années Soit il y aura un énorme sursaut national Soit, comment te dire, on sera tellement tièrement disé Que la seule chose qu'on méritera C'est que Xiang Pieng vienne faire de la France une colonie chinoise Ils vont débarquer comme ça par milliards et voir des éoliennes partout Ils vont essayer de brancher leur ordi Et leur système de reconnaissance faciale, etc Et vont voir qu'il y a autant de coupures de courant qu'au Congo Et là je peux t'assurer qu'ils vont nous regarder d'un air énervé Et ils vont nous insulter de sales gros biaozings jandais J'espère que certains auront pris les devants pour sauvegarder la France Et en faire un microcosme ailleurs Pourquoi tu ne fais pas des vidéos micro-trottoirs comme l'autre chauve Ça pourrait éventuellement se faire avec LRN Mais n'oubliez pas de faire des doigts pour sa calvitie Entre dans la politique Non ça va, j'ai pas trop envie de me retrouver dans les backrooms à minuit En train d'enculer des sympathisants Oui je... Pourquoi les bobos parisiens des parents pro-droite Sont les pires gauchos écolo qui puissent exister C'est simple, parce que ce sont d'éternels adolescents En plein complexe de deep et d'électres A cause de parents trop absents Ton avis sur le port d'armes citoyen selon les conditions de l'ARPAC Je suis évidemment pour, j'en parlerai dans une prochaine vidéo S'il te plaît l'histoire du grand maître yo-yo On doit venir à Colmar pour la connaître C'est vrai que je vous ai promis cette vidéo Mais malheureusement ça ne sera pas pour tout de suite En fait c'est assez difficile à mettre en place Parce que je ne peux pas commencer à raconter la vie des gens sans leurs autorisations Sachant qu'en plus de ça Notre cher maître yo-yo serait en prison Donc ça va être un peu compliqué Alors va falloir encore un peu patienter Et puis voilà Hein ? Hein ? As-tu déjà eu des problèmes suite à tes vidéos dans la rue ? Si oui, est-ce que des balayettes sont parties ? Heureusement non et au contraire même Mais j'ai quand même énormément d'anecdotes assez ouf à vous raconter sur ça Donc si ça vous intéresse je vous en dirai plus Puis j'attends toujours ceux qui veulent me casser les jambes Hein ? Et quand on sera en face ça va se passer autrement Pourquoi tous les gauchistes ont leurs problèmes mentaux en bio Twitter ? Il faut savoir que Twitter c'est un peu l'exutoire des malades mentaux Qui ont trouvé en ces membres des psys autodiagnostiqués Donc je vous invite à tenter une petite expérience Bien souvent quand vous voyez un profil type Regardez un peu son contenu En général ils tweetent souvent en racontant leur vie Alors qu'il n'y a absolument aucune interaction avec ses tweets Je vais vous le dire sérieusement Mais pour certains c'est un peu comme un journal intime Qu'ils ne veulent pas si intime que ça C'est un peu un concept de partage des souffrances Pourquoi y'a-t-il de plus en plus de vieilles femmes célibataires Plus taux de divorce ? Il y a beaucoup de raisons à ça D'ailleurs les hommes ne sont pas épargnés non plus Comme par exemple finir sa vie en payant des pensions alimentaires Le French Dream Entre autres on peut parler du fait qu'on ne sacralise plus les relations La famille nucléaire est devenue un anti-modèle L'hétérosexualité est démodée Hypersexualisation, transvaluation de toutes les valeurs Le tout couplé à un égoïsme malsain De la quête du plaisir immédiat et éphémère Au détriment de la construction sur long terme Grosso modo L'homme est-il toujours polygame ? Evidemment il est même polyamoureux maintenant Comment rendre fiers les immigrés d'être français ? En fait il faudrait déjà vendre une histoire stylée Qui donne envie d'appartenir au groupe C'est à dire tout l'inverse de ce qu'on fait ici A titre personnel le premier truc qui m'a fait kiffer la France C'est Napoléon Quand tu lâches des phrases comme Je ne m'agenouille que devant Dieu Qui peut t'arrêter si ce n'est le tout puissant ? Est-ce que Napoléon va faire un feat avec McFly et Carlito ? Est-ce que Napoléon ramenait des anglais en string au palais des Tuileries ? Napoléon Bonaparte Charlemagne L'histoire de France Les mérovingiens Les carovingiens Est-ce que Napoléon mangeait des putains de cordons bleus Composés à 95% de protéines végétales ? Voilà Bon je vais stopper ici pour les questions Il y en a encore énormément Mais vu que j'ai tendance à trop m'étaler Ça risquerait d'être indigeste N'hésitez pas à me dire si ce genre de questions réponses d'actu vous intéresse Sur ce à plus dans le bus Sous-titres par Jérémy Diaz